Ceci est une vidéo d'introduction à SOLIDWORKS PLASTICS. Destinée aux entreprises qui conçoivent des pièces en plastique ou des moules à injection, le logiciel SOLIDWORKS PLASTICS aide les utilisateurs à prévoir et à éviter les défauts de fabrication durant les premières étapes de la conception de la pièce et du moule, éliminant ainsi le réusinage coûteux du moule, améliorant la qualité de la pièce et réduisant le temps de mise sur le marché. Entièrement intégré dans SOLIDWORKS avec des flux de travail intuitifs, SOLIDWORKS PLASTICS vous permet de choisir un matériau dans une base de données contenant des milliers de plastiques parmi les plus utilisés. Une fois le matériau sélectionné, vous pouvez spécifier différents paramètres de traitement tels que la taille des machines pour les moules à injection, la température de fusion, la température du moule et le temps d'injection. Bien sûr, vous pouvez également utiliser les valeurs par défaut appropriées pour chacun de ces paramètres. L'étape suivante consiste à choisir le point d'injection et à lancer une analyse afin de déterminer si votre pièce se remplira ou non de plastique fondu et s'il y aura des défauts de fabrication. C'est la capacité de SOLIDWORKS PLASTICS à prévoir et éliminer ces défauts et à éviter ainsi une modification coûteuse des moules qui lui donne autant de valeur. Dans ce cas en particulier, la pièce ne se remplit pas entièrement. C'est ce que nous appelons un moulage court. SOLIDWORKS PLASTICS génère plusieurs tracés de résultats, notamment le temps de remplissage ainsi que les répartitions de la pression et de la température que vous pouvez consulter afin de déterminer la cause du problème et identifier les solutions potentielles. Par ailleurs, en activant le tracé du temps de remplissage, il est facile de voir que le plastique fondu n'atteint pas les bords de l'empreinte de la pièce. Ici, il semble que la paroi de la pièce est peut-être trop fine. Nous allons donc augmenter son épaisseur, lancer une autre simulation et voir ce qu'il se passe. Évidemment, changer l'épaisseur de la paroi de la pièce est rapide et facile car vous pouvez utiliser les mêmes fonctions et fonctionnalités SOLIDWORKS qui font partie de votre flux de travail quotidien. Vous pouvez maintenant voir que la pièce se remplit complètement et l'animation du remplissage vous montre exactement comment cette pièce se remplit. Grâce à cette animation, vous disposez également d'informations sur l'emplacement des lignes de soudure et des emprisonnements d'air et sur les éventuels problèmes structurels ou visuels. Nous pouvons maintenant passer à la création et à l'analyse d'une conception de moules composites qui sera utilisée pour produire cette pièce avec son composant complémentaire. Lors de la fabrication de pièces en plastique complémentaires, il est courant de mouler les deux pièces dans un même moule. Elles disposent ainsi des mêmes propriétés de pièces moulées telles que la résistance mécanique, l'aspect de la surface, les propriétés optiques et la résistance chimique. Dans ce cas, cependant, vous êtes confronté à un défi supplémentaire. Lorsque vous moulez deux pièces ou plus de géométrie différente dans le même moule, toutes les empreintes du moule doivent se remplir en même temps, ce qui est presque impossible à réaliser sans une simulation SOLIDWORKS Plastics. La bonne nouvelle est que vous pouvez procéder à un équilibrage des chenots de coulée avec SOLIDWORKS Plastics. Il s'agit d'une analyse multi-itérative qui a pour objectif de remplir plusieurs empreintes de géométrie différentes en même temps. À chaque itération, les cotes de la pièce changent de façon à obtenir un remplissage égal. Une fois une solution déterminée, SOLIDWORKS Plastics indique les cotes finales requises pour obtenir un remplissage égal. Les empreintes de moule sont ainsi remplies de façon égale avec une répartition uniforme de la pression, ce qui permet de réduire le risque de défaut de moulage, tel que le gauchissement. Avec SOLIDWORKS Plastics, vous pouvez prévoir et éviter les défauts de fabrication durant les premières étapes de la conception de la pièce et du moule et ainsi éliminer des modifications coûteuses du moule, améliorer la qualité de la pièce et réduire le temps de mise sur le marché. Ceci était une vidéo d'introduction à SOLIDWORKS Plastics. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur local SOLIDWORKS ou visitez notre site web pour plus d'informations. pour en savoir plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.